L'origine de Toulouse, la ville, se trouve sur ce promontoire rocheux de Vieille-Toulouse, un opidum gaulois comme Gergovie, aussi grand que Gergovie, plus riche que Gergovie. Il vient de livrer ses derniers secrets, mille objets parfois très rares y ont été découverts par les archéologues de l'INRAP, Institut National de Recherche Archéologique et Préventive. On se rend compte qu'en réalité, on a deux sites importants à Toulouse. On a la ville, qui est sur l'opidum de Vieille-Toulouse, et on a un site secondaire en pleine, qui est un site à vocation commerciale, qui en gros se trouve au niveau de la caserne Niel, où les marchandises venant de Rome, venant de Narbonne, étaient entreposées, déposées et redistribuées ensuite sur les grands sites. Et le mystère des milliers d'enforts vides retrouvés à la caserne Niel a été résolu. Parmi les hypothèses, on pensait à des immenses fêtes très arrosées. Eh bien non, nos ancêtres, les Gaulois toulousains, ne buvaient pas comme des trous. Ils étaient tout simplement négociants en vin. Le fait d'avoir autant d'enforts dans le quartier Saint-Roch, donc à la caserne Niel, s'explique plus par la nécessité de transférer le vin de l'enfort vers des Toulons, pour des raisons de commodité dans le transport. Et nos ancêtres, les Gaulois, avaient également des clés. Celles-ci ont 2100 ans.